Zoom ce soir sur les nouveaux succès annoncés par l'armée ukrainienne dans sa contre-offensive sur le front est et sur la progression dans le sud face à la Russie qui entend se battre jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. On en parlera ce soir dans l'émission Question d'actu en compagnie de Khadija Ehsen à suivre à 19h sur Médien TV Afrique et à 22h sur Médien TV Maghreb. D'abord il faut être assez prudent sur les renseignements qu'on a parce qu'on est en situation de guerre et dans la guerre. Il y a aussi une guerre informationnelle donc les chiffres précis sont toujours à manœuvrer avec des pincettes. Donc moi je suis extrêmement prudent sur les données trop précises mais ceci dit les faits sont là et le colonel je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire le colonel. C'est un grand succès pour les forces ukrainiennes. Effectivement la manœuvre de déception, de diversion vers le sud a fonctionné puisqu'il y a eu des transferts de troupes et notamment des troupes d'élite du nord du côté de Kharkiv vers justement Kherson. Donc ça je pense que ça a effectivement joué. L'effet de surprise a été total et a été très bien manœuvré. Donc là aussi il y a aussi dans l'organisation, dans les procédures employées par les forces ukrainiennes des méthodes qui se rapprochent effectivement des méthodes occidentales qui sont moins j'allais dire évidentes et brutales que les méthodes russes. Donc ça ça a très bien marché également. L'armement, l'armement de précision dont bénéficient maintenant les armées ukrainiennes avec les lances-roquettes IMAR américains, avec le César français, leur permettent avec beaucoup moins de munitions de frapper de façon très précise des points névralgiques. Et là le renseignement est clé comme l'a dit le colonel, je suis tout à fait d'accord. Alors là il y a certainement également du renseignement, là pour le coup occidental c'est plus simple puisqu'on peut l'avoir par satellite, on peut l'avoir par des moyens qui ne sont pas sur le théâtre et ça permet de frapper au bon moment, au bon endroit, avec des munitions très précises et donc de gâcher en quelque sorte moins de munitions et de compenser le manque quantitatif de munitions ukrainiennes. Je pense qu'il y a aussi un sujet qui va nous interpeller pour le long terme, il y a une fatigue morale des troupes russes. Les troupes d'élite ont beaucoup souffert au départ, puisque au départ c'était une opération où les troupes d'élite ont été engagées et elles ont perdu, ça c'est l'opération initiale autour de Kiev.